C'est l'histoire récapitulée aujourd'hui, je vais expliquer une émission dramatique d'horreur et de science-fiction appelée la Zone Crépusculaire 8 Spoilers de Vent. Faites attention et faites attention en Antarctique un groupe de scientifiques étudie comment l'amincissement de la glace marginale permet à plus de lumière du soleil de pénétrer le sous la surface des niveaux de l'océan. Cela augmente la population de vie marine en eaux peu profondes, ce qui conduit ensuite les prédateurs des eaux profondes à migrer vers des niveaux moins profonds pour rechercher de la nourriture. La plupart de ces prédateurs n'ont jamais été découverts auparavant, donc les scientifiques surveillent et documentent ces créatures qui dirigeaient l'équipage et le docteur Orson Rudd qui s'ennuie de sa famille. Il s'accroche à l'idée que son travail sauve des vies à l'approche de leur cinquième mois à la station scientifique de la marine. L'équipe s'ennuie de leur isolement. Janik fume dans sa cabine pendant que leur électricien Larry regarde des documentaires sur la vie marine en la voyant monter à bord dans sa cabine. Rudd vérifie le Channing par SMS, alors elle cherche son téléphone et répond que le mont des HS sans soleil arrive enfin à elle. Le docteur Lin qui ne parle pas anglais demande si l'on trouvait une nouvelle espèce aujourd'hui en utilisant son téléphone pour traduire leurs conversations les uns aux autres. Channing lui dit que leurs plongeurs ne sont pas encore revenus alors ils le font. Je ne sais pas si l'ont entendu quelqu'un. Rudd remarque que les plongeurs devraient être de retour maintenant à leur cabane de plongée à proximité de leur collègue scientifique. Amy attend le retour des plongeurs. Lorsque la main de Kasper jaillit soudainement du trou de plongée en grognant, il a du mal à se lever alors que quelque chose le tire de dessous. Elle essaie de le tirer alors qu'il poignarde quelque chose dans L'Apostrophe. Malgré ses efforts, Amy n'est pas capable de le tirer à la surface et soudain le sang de Kasper jaillit de l'eau couvrant la tente avec un puissant remorqueur. Amy est également tiré dans l'eau qui est maintenant rouge de sang. Quelques instants plus tard, quelque chose émerge du trou de plongée et se cache à l'intérieur de la glacière du plongeur. Ne soit pas encore de retour Rudd vérifie le déivingut et trouve le désordre sanglant dans lequel il appelle le reste de L'équipage pour enquêter sur ce qui s'est passé immédiatement. Yannick commence à se préparer mais Rudd ne peut pas risquer de le perdre aussi car il est le seul plongeur formé qui leur reste. Il insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas dans L'Apostrophe au jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qui est arrivé aux autres mais Yannick soutient qu'ils ne peuvent pas comprendre cela s'ils n'entrent pas soudainement. La glacière commence à clapoter en attirant l'attention d'eux. Tout le monde avec précaution Rudd L'Apostrophe ouvre et trouve une grosse pieuvre à L'Apostrophe intérieure de Larry suggère de le jeter dans l'océan. Mais Lee insiste pour L'Apostrophe emmener au laboratoire pour l'étudier à la place Channing est d'accord mais Yannick préfère chercher leur coéquipier. Il souligne que malgré leur équipement de plongée les autres mourront bientôt s'ils ne les récupèrent pas. Channing remarque que la visibilité de leur moniteur est de retour alors Rudd permet à Yannick d'entrer pendant que lui et Channing le soutiendront depuis l'attente. En même temps Larry aide Lynn à transporter la pieuvre dans le laboratoire pendant que Larry transfère la pieuvre dans un réservoir. Yannick plonge dans l'eau glacée tout en surveillant les progrès de Yannick. Rudd souligne à quel point Lynn protégeait la pieuvre mais Channing pense juste que Lynn se soucie de leur projet. Encore Rudd évoque que Lynn pourrait connaître leurs secrets. Il lui rappelle de ne rien dire à personne et elle promet de ne pas soudainement remarquer que quelque chose est passé devant leur caméra avant qu'ils ne puissent enquêter sur un corps qui flotte à la surface. Les surprenants Yannick émergent également et les aident à sortir le corps bientôt de retour à la station où Yannick note comment Kasper a subi de multiples blessures et que son respirateur a été arraché, le faisant se noyer. Il ajoute que si Amy est tombée à l'eau sans équipement de plongée, elle serait morte dans les dix minutes, mais ils ne peuvent toujours pas comprendre ce qui s'est passé à eux. Larry et Yannick conviennent que la pieuvre a tué leur coéquipier. Larry ajoute que les pieuvres sont intelligentes et je suis là depuis des milliers d'années et je me concentre sur l'accomplissement des Tache, Crudel' interrompt et partage son intention d'appeler une équipe d'intervention d'urgence une fois que leur satellite est à portée, mais Ling prend la parole, alors Channing met son téléphone sur haut-parleur pour l'aider à traduire ces mots. Elle explique que la pieuvre est une nouvelle espèce dont la radiola est faite d'une substance plus dure que la normale, Elle souligne que leur mission est de sauver les espèces qui ont été affectées par le comportement humain, donc garder la pieuvre en sécurité et la documenter fait toujours partie de leur travail. Yannick veut disséquer la créature alors il prend un scalpel avant de pouvoir s'approcher de l'eau jaillie du réservoir provoquant l'étincelle d'un luminaire plongeant ainsi le laboratoire dans l'obscurité. Tout le monde est abasourdi en regardant la pieuvre. Croyant tous qu'elle l'a fait exprès sans le commenter, Red ordonne à l'équipage de sceller et de conserver le corps de Kasper dans la cabane de plongée jusqu'à L'arrivée des renforts, il demande également à Larry de réparer les lumières du laboratoire mais Larry n'est pas à L'aise de rester seule dans le laboratoire avec la pieuvre. En entendant cette lingue leur rappelle que les humains et les pieuvres n'étaient que des vers plats il y a des millions d'années, les humains savent que L'évolution les a séparés mais elle affirme que la pieuvre ne je ne sais pas que c'est pourquoi les humains gouvernent. Le monde et les créatures ne peuvent en être témoins que si Red conseille à Larry de rester à L'écart de la pieuvre pour être en sécurité pendant que les autres sont occupés. Red confronte Channing en notant que la pieuvre est ce qu'ils ont été. À la recherche de Troxelles, L'entreprise qui les a embauchés a envoyé les deux pour trouver une espèce dont ils pourraient extraire des produits chimiques pour créer des analgésiques. Pendant cette lingue remarque que Channing a laissé son téléphone qui lui transmet maintenant les mots de Red, permettant à Ling d'écouter en ayant assez entendu elle verrouille le téléphone et le met dans sa poche tandis que Yannick amène le corps de Kasper dans la cabane de plongée. Channing compose un email à Troxelles pour confirmer qu'ils ont capturé la créature mais Ling entre dans la pièce avant. Qu'elle ne puisse l'apostrophe envoyée après son départ Channing envoie l'email mais il y a un délai de cinq minutes alors qu'ils attendent que le satellite soit disponible. Lee se dirige vers sa chambre et déverrouille le téléphone de Channing pour continuer en écoutant leur conversation. Elle entend que Channing hésite à propos de la mission en choisissant de simplement remettre la pieuvre dans l'eau mais Rud refuse pendant ce temps. Larry travaille au laboratoire tout en écoutant de la musique sentant la pieuvre le regarder il prépare un couteau sur sa table juste en cas dans la salle. De contrôle, Channing suggère de laisser Larry et Yannick le tuer et prétendre qu'ils ont essayé de les arrêter dans sa chambre. Les tuyaux du réservoir pour s'échapper et se glisser vers lui pendant que Yannick remarque de la boue coulant de l'équipement abandonné de Kasper. Cela le convainc que la pieuvre a tué son coéquipier alors il retourne à la station avec un couteau à la main quand il atteint le laboratoire. Yannick trouve Larry toujours à sa table de travail il remarque le tuyau cassé et en parle à Larry mais L'homme ne répond pas il atteint pour son coéquipier seulement pour avoir de la boue sur sa main. Finalement la pieuvre semble s'être camouflée autour du cadavre de Larry avant qu'il ne puisse réagir. La pieuvre étrangle Yannick mais il est capable de poignarder son tentacule pour se libérer mais il est l'apostrophe atteint avec un autre tentacule et ses ventouses mordre dans son visage. Yannick le force à le retirer mais cela finit par lui arracher le globe oculaire, ce qui le fait saigner et mourir avec le satellite qui s'active bientôt. Lin continue d'écouter la conversation de Rud et Channing pendant qu'elle envoie son propre message à ses employeurs. Le satellite s'active mais ils doivent vérifier leur accès via le téléphone de Channing alors elle le cherche en entendant cette Lin cache le téléphone sous sa couverture. Channing entre dans le laboratoire et trouve les cadavres de Larry et Yannick ainsi qu'un tentacule coupé en L'entendant paniquer. Lin quitte sa chambre avant que la pieuvre n'émerge de son évent elle et Rud vérifie le laboratoire et quand Lin parle Channing surprend son téléphone traduisant ces mots de Lin. Channing se dirige vers la chambre de Lin mais ne trouve pas son téléphone même lorsqu'elle vérifie sous les couvertures au lieu de cela, elle ne voit que les vents ouverts qui retournent au laboratoire Channing entend Rud décider de tuer la pieuvre. Mais Lin est contre Channing souligne qu'elle a entendu son téléphone depuis la chambre de privilège accusant la femme d'avoir écouté leur conversation. Lin ne prend pas la peine de mentir alors elle déclare que la délégation chinoise était au courant de l'intérêt de Troxelles pour la pieuvre des mois avant même des apostrophes arrivées à la station. Ils entendent la traduction des conduits d'aération menant Channing à déduire que la pieuvre a soudainement pris son téléphone. Le projecteur du laboratoire montre l'email de Lin à ses employeurs. Lin Keller avait déjà envoyé un rapport sur la pieuvre Channing note que leur ordinateur portable et le projecteur sont accessibles par son téléphone. Avec cela, elle pense que la pieuvre a réussi à pénétrer dans l'ordinateur portable de Lin et à lire ses recherches sur elle-même en voyant sa recherche. Rud demande à Lee ce qu'elle cherchait dans la pieuvre alors qu'il l'interrogeait. La pieuvre ouvre plus de fichiers à partir de l'ordinateur portable de privilège. Alors Rud se rend compte que la pieuvre veut aussi savoir ce que Lin était en train de lire sa recherche. Rud conclut qu'elle enquêtait sur les mécanismes physiques de la pieuvre intégrer sa capacité chez l'homme. Cela conduirait à la création d'une peau artificielle qui pourrait également être capable de dissimuler l'invisibilité. Lin révèle finalement qu'elle a l'intention d'utiliser les gènes de l'animal pour l'évolution humaine. Elle note que ce n'est pas différent de ce qu'ils avaient l'intention de faire, mais Rud défend que le médicament qu'il voulait développer pourrait sauver des vies alors qu'il continue à se disputer. Shani NG écoute les mouvements de la pieuvre dans les tuyaux. Rud souligne que l'intention de Lin est de concevoir le gène de la pieuvre et les humains afin que leur peau puisse réagir aux stimuli sans avoir besoin d'un système nerveux central. Il ajoute que cela pourrait permettre aux humains de se camoufler et de vivre dans les océans tout en étant capables de contrôler la Terre. Cela lui fait prendre conscience des dangers de leurs recherches. Il affirme donc que leurs deux employeurs veulent profiter des capacités de la créature que les humains n'ont pas. C'est quelque chose que les humains font depuis si longtemps longtemps donc Rud décide finalement de remettre la pieuvre à L' et de rentrer chez elle. Soudain la pieuvre apparaît au-dessus de Shani NG et lui attrape le bras lui faisant lâcher son couteau. Il la jette ensuite à terre et l'étrangle avec son tentacule donc Rud va à peine la sauver comme il coupe à travers les tentacules. Ling regarde les événements avec horreur enfin Rud libère Shani NG et la sort du laboratoire Ling qui reste à l'intérieur regarde un s la pieuvre se retire dans les tuyaux. Elle l'écoute se déplacer au-dessus des apostrophes jusqu'à ce qu'il laisse tomber le téléphone de Shani NG avant que Ling ne puisse s'approcher de l'appareil. Elle entend la pieuvre se déplacer continuellement dans les tuyaux. Elle se rend compte qu'elle se glisse dans le tuyau qui relie leur réservoir à l'océan qui l'utilise pour retourner dans son habitat depuis le projecteur. Il découvre que la pieuvre a piraté l'ordinateur portable de Ling pour changer la séquence d'ADN qu'elle a enregistrée en voyant la construction de la séquence Rud note que la pieuvre a compris comment inverser leur plan et permettre une mutation génétique. Manipuler l'ADN de la pieuvre à la place, cela permettrait à la pieuvre et à son espèce d'imiter les attributs physiques humains. Leur permettant ainsi de survivre sur Terre si cela devait arriver, les créatures de l'océan renverseraient les rôles des humains et mettraient fin à leur espèce à la place alors qu'il en discute. La pieuvre commence sa mutation en suivant la séquence génétique qu'elle a créée à l'aide de la recherche de Ling pendant que le S. Les scientifiques se rendent compte qu'ils viennent de servir L'espèce humaine sur un plateau d'argent. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez un like. Ça aide vraiment la chaîne. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !